Il pleut. Et puis Rita a essayé de le sauver. Et elle a réussi. Mais le Blastia a explosé quand même. Et Estelle avait commencé à vouloir la soigner. Et puis elle s'est effondrée. Et puis on a appris qu'elle n'utilise pas le Blastia pour utiliser ça de soins. Et donc a priori que c'était un faux. Et le chevaucheur de dragon nous a attaqué. Yurie a bloqué une boule de feu avec une épée. Pendant que le mobilier a priori n'a strictement rien eu à faire. Non je veux ce mobilier là-bas. Il s'est pris une boule de feu dans la face. Et les draps ne sont même pas brûlés ni quoi que ce soit. Je ne sais pas où est-ce qu'ils achètent ça. Mais je veux. Bref. Et maintenant nous allons nous marcher tout doucement en direction de la place du LH. Pour dire au revoir Estelle. Même si elle n'est jamais plus dans notre équipe. Bon allez on a de marche. Ce n'est pas comme ce personnage de Flynn qui est autour de là-bas. Ça veut dire que vous restez avec nous pour maintenant ? Alors je... Ça serait bien ? Carol ne te fasse pas la tête de princesse avec des idées. Vous ne pouvez pas simplement faire ce que vous voulez. Votre LH doit revenir au capital. Flynn est déjà préparé à l'éternel de l'éternel. Maintenant, Rita Mordia, nous aimons que vous étiez à l'éternel de l'éternel de l'éternel. C'est pas mal. Je l'ai regardé cette matinée mais je ne peux pas comprendre quelque chose. Je ne sais pas la question. Non, nous demandons que vous vouliez à la forêt de la cave. La cave Mok, hein ? Oh oui ! Les plantes affectées par le désastreux ici sont juste comme les dans cette forêt. Nous avons des reports de mutations de tree. Et des monsters qui augmentent dans le nombre et agressivité. Les messieurs ont passé au capital. Mais beaucoup de temps sera débrouillé en trouver un débrouillé mage. Je spécialisais en Blastia. Les plantes sont de mon ligue. L'éternel de l'éternel de l'éternel. J'imagine que c'est dans votre ligue. En plus, si Estelle est retournée au capital, je veux aller avec elle. Qu'est-ce que tu veux? Tu es un chercheur dans un laboratoire de l'éternel de l'éternel de l'éternel. Tu dois prendre les tâches qui vous ont donné. Alors, il ne devrait être pas de problème si je accompagne elle à la forêt, bien ? Princesse, ne faites pas des suggestions qui sont simplement hors de la question. Si cela a quelque chose à faire avec l'air, alors mes arts de l'éternel seraient utiles. Oui, elles seraient. Je suis, Alexei. Je me fais mon travail pour aider. Votre Ville, je ne peux pas vous permettre de aller dans un village de la forêt très dangereuse. Alors, qu'est-ce que... Yuri, tu vas-tu avec nous ? Moi ? Si Yuri était venu, tu ne serais pas de risquer, bien ? Le jeune homme, s'il vous plaît, escorte la princesse. Je vous demande seulement parce que vous avez à l'éternel de l'éternel. C'était facile. Votre Excellency. Il semble que Flynn a vu ce outcome. Hein ? Il a fait quoi ? Il a donné ce message pour vous. Prenez soin de la haine. de la haine. C'est l'éternel de la haine. C'est l'éternel de la haine. C'est l'éternel de la haine. J'ai un travail pour vous. C'est l'éternel de la haine. C'est l'éternel de la haine. C'est l'éternel de la haine. Tu l'as rencontré avant, Yuri ? Je le connaissais, mais je me souviens. Je n'étais pas dans les knights de la haine. Quelle personne est-il, je me demande ? Il peut être très formel parfois, mais il est quelque chose d'un symbol pour les knights. Certains qui sont dans les knights de la haine ont été inspirés à se rejoindre par l'exemple d'Alexei. Une chose est claire. Je n'ai rien en commun avec elle. Qui est-ce ? Pardonnez-moi de ne pas m'être présenté. Mon nom est Drake Dropwort. Il a été le maître d'armes du précédent empereur et aussi mon maître. Ah, le patriote chevaleresque. Drake. Le patriote chevaleresque. Maître Drake a servi l'Empire sans compter pendant des décennies. Parmi les chevaliers impérieux, Drake Dropwort est un modèle. Il est maintenant conseiller auprès des chevaliers impériaux, tu sais. C'est drôle comme titre, concernant qu'on a le conseil qui est en opposition avec les chevaliers impériaux et on a un conseiller auprès des chevaliers. Wow, vraiment ? Je n'ai de conseiller que le nom. Je suis quasiment à la retraite. Ma seule tâche c'est d'enseigner le maniement de l'épée à la princesse. Mais n'avez-vous pas accompagné le commandant ici en tant que conseiller ? Oui, j'ai appris tout ce qui s'était passé. Qu'avez-vous pensé de vos premiers pas dans le monde extérieur ? Eh bien, nous avons eu de nombreuses mes aventures, mais c'était une expérience fantastique. Une expérience fantastique, dites-vous ? Je vois. Hum, quelque chose ne va pas. Mr. Drake ? Quoi ? C'est toi ? Que voulez-vous, le blanc ? Monsieur, son excellence le commandant vous demande. Très bien. Eh bien princesse, je dois prendre congé. Tâchez d'éviter toute action inconsidérée, voulez-vous ? Oui, bien entendu. Prenez soin de vous, maître. Le maître... Je n'arrive pas à croire que c'est Drake Dropworld qui a appris à Estelle de tenir une épée. Moi, je suis surpris qu'une princesse sache tenir une épée tout court. Estelle, qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre à manier l'épée ? C'est une bonne question. Mes rêvant risquent d'être long. Quand j'en aurai l'occasion ? Ouais, j'aimerais bien le savoir moi aussi quand ta situation sera un peu plus calme. Bien sûr. Ceci est le début d'une pseudo-quête pas si passionnante que ça, mais qui nous apporte quelques trucs. Rien énorme, je crois, sous les titres. Estelle, il y a quelque chose que je veux te demander. Oui, qu'est-ce que c'est ? Attends, qu'est-ce qui se passe ? Pouvez-vous répéter ce que vous avez juste dit ? J'ai dit qu'il y a quelque chose que je veux te demander. Non, avant ça ! Estelle ? Oui, tu m'as finalement appelé Estelle. Je dois aller dire tout le monde. Oh, bien... C'est Hachette, machin. Tu portes le costume traditionnel des chevaliers. T'as un home. Comment tu veux qu'ils te reconnaissent ? Voilà, comme s'il était facile avec quelqu'un qui porte un masque. Même si un home ici serait plus adapté. Oh waouh, tu as pas mal changé, je ne t'avais pas reconnu. Tu n'as pas pris un peu de poids. Oh oui, content de te voir moi aussi, Yuri. On dirait que le masque n'avait rien à voir là-dedans. Hmm... C'est un ami à toi, Yuri ? Hachette est entrée chez les surveillers impériaux en même temps que moi. Cette couleur d'armure, c'est celle des chevaliers de Leblanc, non ? Ouais, je suis dans la brigade de Schwann. Pour être franche, je suis content qu'on ne l'ait pas affecté à la brigade de Flynn. Tu ne voulais pas travailler avec Flynn ? Eh bien, ça aurait été un peu difficile puisqu'on a fait nos classes ensemble. Ce n'est pas le genre de choses qui dérange Flynn. Là, tu as raison, Rita. Flynn fait tout ce qu'il peut pour avancer sa carrière, non ? C'est assez dingue qu'un Roturius soit déjà capitaine à son âge. Moi, en revanche, avec toutes les bêtises que j'ai faites avec toi, Yuri, je fais encore un simple soldat. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux ? On séchait l'entraînement et on avait piqué à manger au réfectoire. Ouais, et on allait dans les réserves de chercher de meilleurs Body Blastia. Ça fait pas mal de chapardage. C'est vrai, on a eu nos péchés de jeunesse. Yuri n'a pas l'air d'en être sorti. Haha, c'est ce que j'ai entendu dire. Vas-y doucement avec Flynn, d'accord ? C'est ça, et toi, ne fais pas trop de pitreries en service. Oh, fight, Yuri, tu te balades pas mal, non ? Tu penses que tu pourrais t'arrêter avec Capulano pour dire que ma famille veut jouer bien ? Elle habite à l'Auberge, difficile de la rater. Bien sûr, pas de soucis. À une autre fois, Hachette. Ah, non, c'est pas fait. Je ne m'attendais pas à tendance par ici aussi joyeusement de ta période chez Chevalier et Yuri. Ah bon ? Eh bien, il me semblait que tu n'avais pas beaucoup apprécié ton séjour là-bas. C'est moi qui ai essayé de rejoindre leur rang. Je n'ai pas eu que de mauvais souvenirs. L'entraînement était bien et je me suis bien amusé avec les autres recrues. Si on en croit ce Chevalier, tu as fait les 400 coups. Rita, s'il y a bien quelqu'un qui ne devrait pas me reprocher d'avoir une jeunesse agitée, c'est bien toi. Elle n'est pas contente. Donc, cette petite scène qu'on vient de voir ici est 100% optionnelle. En vérité, elle est liée à une autre scène qu'on pourra voir plus tard. À savoir une scène qu'on peut avoir à Capuanor. Mais vous pouvez voir la scène à Capuanor même si vous n'avez pas eu celle-ci. Ça va juste changer un petit peu les dialogues, etc. Mais ça ne va avoir aucun réel impact derrière. Honnêtement, cette fille... Estelle, elle s'arrête en même temps de danger. Elle ne écoute pas quand tu lui dis qu'elle arrête. Donc, Estelle, elle a finalement devenu Estelle, hein ? Je l'ai appelé pour ça pendant longtemps. Qu'est-ce que toi, en tout cas ? Hé, tu sais, votre voix de tonneur était différente juste à l'époque. Peut-être que c'est juste ma imagination. Tu es d'accord. Ah, c'est la Rita que nous tous les connaissons et l'amour. Ha, ouh ! Comment vas-tu juste arrête ? Qui ne compte pas ce que je dis ou comment je sounde ? Je veux dire, c'est toi qui étant toi, Rita. Hum... Ouais, classique. Donc, voilà que c'est fait. On a encore deux cats ici. Comme vous pouvez le constater, ça en fait. Donc, vous m'avez déjà vu traîner dans le coin, mais... Ah, là, voilà, ici. Oh, oh ! Vous m'avez trouvé ! Et oui, c'est le retour du journaliste de choc. Les blasters deviennent fous et plus encore. Oui, des événements graves ont eu lieu récemment. Je le ferai mieux. J'ai pas eu le temps de dire. D'où que j'appuie sur R. D'écrire quelque chose dessus. Bref, jour et nuit, je chasse les dernières infos. Je suis le journaliste de choc. Je ne vous suis pas, je vous jure. Eh bien, adieu ! Qu'est-ce qu'il me suit ? Ouais. Il n'y a aucune récompense réelle. Il est juste planqué ici ou là et... Peut-être qu'il y avait quelque chose de prévu à la base, mais honnêtement, là, on l'a vu. Il y a encore une autre fois, on le verra et c'est tout. Et nous avons une dernière scène. Je vous dis, on les enchaîne. Ah, toi, tu ne me dis rien de spécial. Ah, tant pis. Les rues sont agréables, mais les gens mènent la même vie qu'ailleurs. Yuri ? Pourquoi es-tu réveillé aussi tard ? Je n'arrivais pas à dormir. Le bruit à l'extérieur. Même à cette heure tardive, tout le monde travaille dur. Eh bien, ça m'étendrait qu'ils le fassent par plaisir. Mais s'ils ne travaillent pas, leur vie sera plus dure. Malgré tous leurs efforts, ils s'en sortent difficilement. C'est terrible. Vous allez bien ? Vous êtes une homme, non ? N'abrogez pas de moi. Oh. Ils ont appris à se méfier des nobles et de l'Empire. Ça n'a rien de personnel. Tu n'es pas en cause, Estelle. Essaie de ne pas trop y penser. Je me demande s'il est possible de changer cet état d'esprit. Je ne sais pas. C'est difficile. Flint fait tout son possible pour évoluer la situation. Rentrons nous reposer. D'ailleurs, avant que j'oublie... Fétiche de poison, cap de voleur, pèlerine... Tu sais quoi ? Tu vas prendre les belles bottes, je suppose, parce qu'elles sont là et... Comme ça, au moins, ça sert à quelqu'un. Je ne sais pas si je n'ai pas quelque chose de plus sympa à lui donner, mais... Non, ça sera bien comme ça. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire ? Encore une quête. Bah oui, ça n'en finit jamais. En fait, c'est parce qu'on en a plein qui s'enchaînent là, maintenant. Mais au moins, après celle-ci, on va commencer à partir à Dungress. Même si l'épisode sera particulièrement avancé déjà. Mais bon, c'est comme ça et tout c'est bien. Donc, nous allons sortir par... Oui, par l'Est. Pourquoi ? Parce que nous voulons rejoindre... Ah, déjà pas par... Attendez, on voit quasiment pas du tout dans cet angle-ci. Voilà. Donc, nous voulons suivre ce petit chemin. Et rejoindre... Ce pont. Ignorer ces saletés. Je vais prendre en partie un petit peu vers l'Est encore pour voir si je ne peux pas tabasser du... Vous savez, du mage pour récupérer d'autres pages de Grimoire. Alors, nous voulons tourner avec Airbrocrame. Et une fois que vous êtes ici... Partez sur la gauche. Et tabasser cette chose, apparemment. Ouais, ça va pas être compliqué. Ah ! C'est quoi ? Oh, c'est jaune. Stalagmine ! Ah oui, c'est vrai. Elle l'avait apprise dans d'une... Lors d'une de mes tentatives sur... Je sais plus comment il s'appelle. Et tout le monde est en train d'apprendre son art explosif parce que... Alors, tenez, avant que j'oublie... Estelle. Héritière royale. Elle cherche à cacher sa véritable identité. En réalité, elle peut prétendre au trône. Je crois pas que j'ai d'autres trucs. Ouais, non. Donc, ils ont tous appris aussi des arts dans tous les sens. Euh... On a étoile extrême. Entaille rapidement avec une vivante comme une étoile filante. Appel une force puissante sous l'ennemi. Attaque avec des traits de lumière. Attaque à plusieurs reprises par saut périlleux en l'air. Et lui, il l'a pas eu parce qu'il est... Il a pas participé à un combat. Donc, je suppose qu'on va les interagir pour faire joli. Euh... Ah oui, je voulais Rita. Euh... Donc, stalagmite. On va probablement lui remettre les... Les pas trop chers. 12, 4, 10... Ouais. Mais là, vous voyez, 22 et 34, c'est trop cher, quoi. C'est super puissant, mais c'est trop cher. Et comme vous voyez qu'on a été d'une, il y a quelqu'un qu'on connaît potentiellement. Avec une épée super classe et qui a une aura apparemment. Et de deux, vous voyez que l'espèce de symbole qui était dans l'eau est disponible. Donc, c'était bien le Blastia, etc. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un est ici. Les traces sont restés derrière par le flouche de l'eau. Mais où est-il flouche ? Ce monstre a tout ça. Un monstre ? Oui, ce gros, gros, spiky, énorme monstre ! Donc, il était ici après tout. Il ? Tu veux dire monstre ? Monstre... Il ne s'agit pas de ce que les humains s'appellent. Mais... C'est ce qu'un nom leur donne un disservice. Donc, ce n'était pas un monstre ? C'est juste ce qui fait quelque chose d'un monstre, de toute façon. Nous appelons à toute créature qui vissement attaque les humains un monstre. Donc, cela signifie que ce truc est un monstre, c'est vrai ? Hum. Mais... La fille nous a donné le point de vue humain. Tu veux dire que nous les allons tous ensemble comme monstres, mais il peut y avoir plus à ça ? Qu'est-ce que tu penses que ce gars était sur ? Nous l'avions rencontré avant, à Dayton Hall, n'est-ce pas, Yuri ? Je ne peux pas le savoir. Eh bien, tout de suite, il n'a rien à faire avec nous, tout de suite. Oui, je pense. C'est un personnage. Ah, ce pendant, comme je l'ai dit, donc je vais repartir un tout petit peu par là-bas. Juste pour essayer de voir si je ne peux pas dégommer un mage et pouvoir ainsi fabriquer, vous savez, l'arme pour... Enfin, la sous-arme pour Rita. Genre, elle. Si je peux réussir à la choper sans attirer 50 gus sur moi. Ah, je vais peut-être par contre me retirer la nuée de dragon. Qu'est-ce que j'ai qui est... 129... 79... Ouais, on va rester sur la frappe loup. Frappe loup azurée. Ouais, non, on va rester sur ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'essaye de faire en sorte de... de les maintenir un peu toutes, c'est parce que les arbres dans ce jeu tendent à évoluer. Un petit peu en fonction du nombre de fois que vous les avez utilisées. Pages de grimoire, parfait. Tiens, il n'a pas appris son art explosive. Ah ouais, non. Bon, tant pis, peu importe. Bref, ça tend à évoluer un petit peu en fonction de leurs utilisations. J'essaierai peut-être à un moment de me renseigner un petit peu sur ce qu'ils font. Ah, je dois avouer que je les connais assez mal. Mais d'un autre côté, ça serait pas mal que je regarde. Ça peut être intéressant, mais... Après, vous savez, dans les times of, vous avez toujours un concept du style... Vous devez avoir utilisé cette art Y fois pour que ça fasse quelque chose. Genre l'art de loup azuré ou je sais pas quoi. C'est parce que j'ai utilisé les deux à nombre suffisantes fois pour que je puisse avoir la version combinée. Mais ouais. Donc on va commencer à s'éloigner un petit peu parce que bon là, à nouveau, on arrive vers les 20 minutes. Mais j'ai pas fait grand chose dans l'épisode. Donc ça m'ennuie un peu de juste arrêter là. Mais je vais pas en faire non plus. Trop... Je doute par exemple qu'on aille à Dangraise. Je vais probablement juste abasser du monstre en me baladant. Oh ! Je suis en train d'oublier un truc assez bête, non ? Genre pourquoi est-ce que je suis reparti en arrière à part pour la quête secondaire ? Hourra pour moi. Donc, pendant que le jeu a du mal à charger les personnages, je vais juste aller fabriquer le truc pour Rita. En vérité, c'est pas à ce point pressé, mais... J'ai pas envie de le laisser de côté. Et je peux en faire un deuxième si je voulais. Voilà. Donc, équipement... Rita peut prendre l'Hydronomous. Indication de remplacement du temple, ça crée de l'eau. Incompréhensible. Ah ! Ça augmente son attaque personnelle et surtout son attaque magique. Et ça réduit de bas son agilité, ce qui est normal. Parce que, comme je l'ai dit, la plupart des armes de base, en fait, c'est plus 20 d'agilité. À part celle de... Repeat, je crois qu'elle, elle lui suit 40. Mais, honnêtement, vous embêtez pas pour les 20. De toute façon, il vaut mieux apprendre des différents trucs. C'est vrai que, d'ailleurs, que je le montre... On a quoi ? On a un pack de garde. Et Tordi reflète brièvement les attaques ennemies avec le succès d'une garde critique. Donc, ça, c'est quand vous repouffez plus poil au bon moment. Ce qui serait vraiment super utile si vous faisiez... Si vous essayez de vraiment bien gérer le truc. Mais moi, j'avoue qu'en général, elle me contente juste de tabasser comme un neneu. Garde plus 2. Donc, réduire les dégâts subis sur les flancs ou l'arrière. Ce qui est plutôt sympathique. Partage d'XP. Donc, ça, on connaît déjà. Et elle, de son côté, on a... Augmente parfois l'expérience acquise. Les PA et le nombre de galles. Pas le plus intéressant en tout cas. Les PA, ça peut servir, mais c'est tout. Et puis, vous savez, tant qu'on y est... Partes provocations. J'ai pas besoin de provocations. C'est bon. Je veux dire, je pourrais le prendre, mais je m'en fiche. Pro des objets. Je sais pas ce que je peux lui donner. Force, EP plus jeu. Dégâts à cru. On se n'attaque pas un ennemi. Attaque un. Ouais. Je peux peut-être lui mettre. Elle, de son côté, elle a quoi ? Esprit, ça, c'est sûr. Vitalité, c'est sûr. Recule, c'est bien. Garde magique, c'est plutôt utile. Ah non, garde critique. Ouais, c'est ça. Résistance. Contre-croiser, on va te le retirer. Tu vas nous mettre lanceur d'objets, ma chère. Le reste, ça peut rester, je suppose. Magie, c'est sûr. Défense, résistante. Garde magique. Garde critique, tu n'en as absolument pas besoin. Garde magique, elle peut le garder. Par contre, recule, tu n'en as pas besoin. Rhythme, pourquoi pas ? Je ne sais jamais si rythme, ça marche pour l'IA. Mais bon. Récupération, je ne suis pas sûr que ça soit très utile de lui donner, mais on va les mettre quand même. Et ce sera très très bien comme ça. Carole, force 1, force 2. Coups marqués. Augmente la force d'une attaque avec un marteau en main. Charge puissante. Intéressant, je suppose. Ah, tu vas prendre la garde, je suppose. Et puis, c'est déjà pas mal. Repeat, magie. Magie, non, tu n'en as absolument pas besoin. Garde magique, oui. Ah, récupération. Ouais, je lui mets même s'il sert attaché à l'arme. Parce que comme ça, ça ira tranquille de le perdre. Je vous conseille de le faire une fois de temps en temps. Ce genre de truc, ça est juste passé sur les compétences qu'il possède. Chacun des personnages pour être sûr de ne pas vous faire... Vous balader avec des trucs qui ne servent à rien. Genre, je veux dire, la magie pour repeat, je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit utile. Peut-être que ça sert. Peut-être qu'il y a certaines attaques qui sont basées sur la magie ou etc. Mais... J'ai mes doutes. Est-ce qu'il y a des ennemis différents sur la plage ? Il y a ça. Il y a ce truc-là. Non, je n'ai pas l'impression que c'est des ennemis différents. Donc, on va juste les ignorer. Il y a ce truc. Je ne sais pas si c'est un basilis qu'on a déjà affronté ou pas. J'en sais. J'aimerais peut-être en tabasser un quand on... Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ce machin-là. C'est juste pour être sûr. Parce que vous me savez, parfois, c'est juste des rocolos. Ils ont quasiment le même modèle avec trois pauvres petites différences. Et j'ai du mal à vraiment les distinguer. Et tout d'un coup... Il pleut plus. On a une menthe religieuse géante. Ce qui est intéressant. Je ne peux pas avoir un autre ennemi de toi. Tiens, viens avec moi. Viens avec moi. Il y a plein de choses. Et toi ? Basics noir. Ok. Donc, on l'a déjà vu. Donc, ça fait beaucoup d'ennemis. Estelle, tu vas nous les analyser. Bla, bla, bla. De toute façon, je suis en normal. Ils vont tous crever en main des fers. Estelle, tu vas nous réanalyser l'autre. Voilà. Oh, on a déjà un peu plus de vie, dis donc. Estelle, tu sais quoi ? J'aimerais bien que tu t'occupes... Ah oui, mais c'est vrai que je lui avais tout dégagé. Donc, je vais peut-être lui remettre un petit coup. Et j'aimerais bien que tu utilises récupération sur ma face. Ah, et elle a réappris infirmière. Voilà, frappe patate. Ça ne m'a pas soigné. Elle a eu le temps de l'utiliser, mais ça n'a pas compté. Ah, j'aimerais quand même qu'on me le retire. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on a encore cette espèce de torture. On a... Après, honnêtement, bon, si vous ratez certains ennemis dans ces zones-là, je ne crois pas qu'ils changent jamais. C'est surtout, vous savez, pour commencer à récupérer des objets. Donc, on a Dan Grey juste ici, mais... J'ai bien envie... Sauf si on m'arrête, ce qui ne serait pas totalement choquant. J'ai bien envie juste de passer par le désert. Ouais. Donc là, on a encore ces maudites tortues. Mais là, on a aussi des crabes. Et on a... Oh non, ça compte comme un lien. Zut. Oh, wow. Plein de monde. Alors, on a quoi ? Homme-crabe. Spinozorne. Oui, ça ressemble bien au basilisque noir, mais ça n'en est pas un. Raptor-équin. Ah oui, c'est littéralement une sorte de cheval. C'est très, très bizarre. Non. Et on va analyser ce truc parce qu'il y en a qu'un. Ah, Spinozor. Donc, je ne serais pas surpris que ce machin empoisonne ou je ne sais pas quoi. Beaucoup se dit quand même, considérant... Oh, zut. Il y a... À chaque fois, je le fais, mais je pense que c'est parce que j'ai Yuri qui est mal à orienter. Ah ! Et mini-interruption quelques minutes avant que je décide d'arrêter l'épisode. Et elle a appris des choses. Ok, il n'y a plus que l'anti-brise-garde. Toi, tu as bientôt fini le partage d'expans. Je veux juste voir s'il n'y a pas encore un ou deux trucs différents. J'ai pas l'impression que par la base, ça s'éloigne vraiment trop. Donc, je vais juste, je pense, refaire le chemin inverse. Et on s'arrêtera là, je pense. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on continue plus que ça. Donc, je pense qu'à la prochaine fois. Nous irons, bah, littéralement, à Dame Grest pour... Au moins, récupérer quelques trucs, acheter des objets... Peut-être commencer une guilde, on ne sait pas encore. Mais ça, on verra la prochaine fois. Donc, d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501